Avis Marciano est un homme comblé. Le comédien a eu le bonheur d'accueillir non pas un idu mais trois enfants. C'est sa fille Ella, qui a fait de lui un père pour la première fois. Et la jolie Brune, qui a récemment fêté ses 18 ans, est devenue une très charmante jeune femme. Grâce à Plus Belle L'Avis, Avis Marciano est devenue une figure populaire du petit écran. Les téléspectateurs ont suivi à travers lui les aventures de Sacha Malcavian au Mistral, un journaliste aveugle. Toutefois, ils en savent beaucoup moins sur le comédien lui-même. Et pour cause, Avis Marciano a toujours mis un point d'honneur à préserver sa vie privée. Ces fans sont néanmoins au courant qu'il file le parfait amour avec l'actrice Diane Robert, vue dans « Ici tout commence », avec qui il a accueilli trois beaux-enfants. Il y a les garçons Isaac, nés en 2007, et Adam, nés en 2017. Et leur fille Ella. C'est cette dernière qui est l'aînée de la fratrie. Elle a d'ailleurs fêté ses dix-huit ans, le 16 février dernier. Pour l'occasion, son célèbre père avait posté une rare photo d'elle, accompagnée d'une magnifique déclaration. « Crois en tes rêves, et tu atteindras les étoiles. Je t'aime plus que tout. Bon anniversaire ma fille, ma fierté, ma princesse, mon bébé, mon chouchou bleu, dièse 18 ans dièse Prouda, pouvait en lire entre autres points. A 18 ans, Ella a désormais l'âge d'avoir la main sur ses propres réseaux sociaux. Et si ses parents ne souhaitent pas trop l'exposer, elle a de son côté moins de mal à tenir un compte public sur Instagram. A travers ses quelques photos, on découvre qu'elle est devenue une très belle jeune femme, brune, et charmante comme sa maman Diane Robert. En vacances à la plage, en tenue automnale, ou tout simplement chez elle en train de prendre un selfie, Ella dévoile sa beauté. Ses yeux bleus perçants contribuent à lui valoir de nombreux compliments. La plus belle, une bombe, incroyable, visage d'ange, l'y ont sous ses publications. Point très discret lorsqu'il s'agit de ses enfants, avis Martiano l'est tout autant au sujet de son couple avec Diane Robert. Il a fait quelques confidences sur l'actrice lors d'une interview pour Télé Loisirs en juin 2021. C'est une des plus grandes, et des plus belles actrices de sa génération. Je trouve que l'on ne la voit pas assez. À chaque fois qu'elle apparaît à l'écran, elle subjugue l'homme, et le spectateur que je suis, avait-il déclaré « Point. Côté professionnel, avis Martiano a quitté plus belle la vie à la fin de l'année 2021 ». C'est en larmes qui a bouclé son dernier tournage à Marseille, avec les équipes qui l'accompagnaient depuis dix ans. Il est déjà prêt à rebondir, notamment sur les planches de théâtre, avec la comédie « A mort à mort » dès le 30 avril 2022 à Cournon d'Auvergne, près de Clermont-Ferrand. Avi Martiano a également décroché un nouveau contrat à la télévision, et est attendu au casting d'une si longue nuit, une mini-série pour TF1. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501